Je m'appelle Maëlle Pessey de Précensé, je suis enseignante de lettres-histoire au lycée Gustave Eiffel d'Aubagne. J'enseigne depuis 17 ans et plus particulièrement 12 ans au sein de cet établissement. Après un bac ES économique et social et plus particulièrement option sciences politiques, j'ai décidé de poursuivre mes études dans un autre domaine, celui des lettres classiques. J'ai obtenu ma licence et j'ai pu ensuite préparer le certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel, le CAPLP, et plus particulièrement en lettres-histoire. Si j'ai choisi d'être enseignante en lettres-histoire, c'est que je trouve mes deux disciplines profondément liées. En effet, avec mes élèves, je peux créer du sens et leur montrer que ce qu'on apprend en histoire, géographie, et ce qu'on apprend en français, crée vraiment du sens et me permet ainsi de développer chez eux une vraie dimension humaine, mais aussi une vraie dimension scolaire, évidemment, et enfin citoyenne. Ce qui me motive également au quotidien auprès de mes élèves et pour arriver à cet engagement, à cette dimension sociale, comme je vous disais, humaine, c'est de créer des projets, véritablement, des projets comme la course contre la faim, des rédactions de recueil et toutes sortes de projets qui valoriseront l'élève. Il est aussi important pour moi de créer un vrai lien, la communication, l'écoute des spécificités de chacun. Je tiens vraiment à développer ce temps d'échange et se vivre ensemble dans mes classes. Pour réussir à semer, parce que c'est un mot que je dis souvent, nous semons auprès de nos élèves, pour réussir également à transmettre nos disciplines, nos valeurs, il me semble essentiel de travailler en équipe. Et il est vrai qu'en lycée professionnel, j'ai la grande satisfaction de pouvoir travailler notamment en co-intervention. La co-intervention, c'est donc la présence de deux enseignants, un d'enseignement professionnel et un d'enseignement général. Et je trouve encore une fois intéressant, je vous dis toujours, tisser des liens. On tisse des liens entre le champ professionnel, entre nos disciplines et tout concourt à une même chose. C'est rendre nos élèves des personnes complètement heureuses dans le milieu professionnel, mais aussi tout simplement dans la vie. Si je devais donner quelques conseils à des personnes qui voudraient devenir enseignants, voici ce que je leur donnerais. Le premier qui est essentiel pour moi, c'est de ne jamais dissocier l'humain du savoir. En effet, il faut à la fois aimer être au contact de nos jeunes, parce que cela demande beaucoup d'énergie, de l'autodérision, de la patience. Et à la fois, nos savoirs, il faut aimer transmettre cette littérature, il faut aimer transmettre l'histoire de notre pays et aussi du monde entier. Et je crois que ces deux sont liés, parce que c'est en montrant l'amour qu'on a nos disciplines et qu'on aime être en présence de ces jeunes, que nos cours seront réussis et qu'on pourra vraiment faire autorité dans nos classes. Sous-titrage Société Radio-Canada